Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaida de Galilée et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André et ensemble, ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes. « Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si, au contraire, il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? « Père, sauve-moi de cette heure. » « Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. » « Père, glorifie ton nom. » Alors une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais bien pour vous. » « C'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » « Et pour moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Messie doit rester à jamais. Comment peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est-il, ce Fils de l'homme ? » Jésus leur répondit « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. » « Pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir des Fils de lumière. » Après leur avoir ainsi parlé, Jésus se retira et se cacha d'eux. Ce passage du récit de la Passion du Christ, entendons ce verset de Paul aux Philippiens. « Vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » « Vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » Amen. « Je ne m'aurirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe. » Magnifique phrase, en effet, qui sonne particulièrement juste en cette semaine sainte où nous avançons vers les ténèbres de Vendredi Saint, où il faut accepter de descendre tout au fond des ténèbres, au plus profond de la nuit et du désespoir, pour découvrir alors la douce lueur du matin de Pâques. Mais plus encore cette année, où nous tentons tous, les uns les autres, de tenir bon pour traverser cette sombre période de pandémie. Et cela dure. Nous commençons tous à être un peu fatigués, usés, là, découragés peut-être même. Il faut tenir, tenir et encore tenir haut la lampe. En effet, cela ne sert à rien de maudire les ténèbres ou de critiquer les restrictions sanitaires ou de vouloir croire que l'on peut faire comme si de rien n'était. Il faut tenir haut la lampe plutôt que de maudire les ténèbres. Lorsque notre vie passe par des chemins difficiles, lorsque nous sommes dans la nuit, nous pouvons crier, nous pouvons même en appeler à Dieu. Mais maudire les ténèbres ne nous permet jamais de trouver la lumière qui nous montrera le chemin pour sortir des ténèbres. Les disciples, dans ces derniers jours qui précèdent la mort du Seigneur, sont eux aussi désorientés. Et ils ne comprennent pas bien ce qui est en train de se jouer, ce que le Seigneur essaye de leur faire comprendre. Et désorientés, ils le sauront encore davantage au jour de la Passion, lorsque toutes les ténèbres recouvriront la terre à la mort de leur ami. Ils ne sauront plus comment avancer, ils ne sauront plus comment continuer, ils ne sauront plus trouver le sens. Pâques, Pessach en hébreu, c'est la fête du passage. Passage à travers la mer avec Moïse et le peuple fuyant Pharaon pour rejoindre la terre promise. Alors qu'il ne semblait ne plus y avoir d'issue, le Seigneur a ouvert un chemin devant eux. Passage ensuite à travers la mort, avec le Christ mis au tombeau. Alors qu'il ne semblait ne plus y avoir d'issue, que l'histoire était terminée. Là encore, la pierre est roulée de côté, laissant ainsi un passage vers la vie. C'est bien le message de Pâques que les disciples vont découvrir au-delà des ténèbres du Vendredi Saint. C'est bien le message que nous sommes invités à réentendre chaque année à Pâques. Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin à travers les ténèbres. Et sa parole nous éclaire. Sa parole nous guide. Elle nous conduit. Ne pas maudire les ténèbres, mais tenir haut la lampe. Et la langue française, elle est quand même subtile, parce que deux mots presque pareils arrivent à dire l'exact contraire. Quand on dit de quelqu'un qu'il est illuminé, on le décrit comme quelqu'un de peu fiable. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est éclairé, alors on dit tout le contraire. Être illuminé, être éclairé, dans les deux cas, c'est être porteur de lumière, mais vous n'en conviendrez pas de la même manière. Comme chrétiens, nous sommes appelés à tenir haut la lampe. Comme le dit Paul aux Philippiens, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. Magnifique phrase de Paul. Mais porter cette parole de vie, tenir haut la lampe, ce n'est pas vouloir aveugler les gens de notre science, de notre vérité ou de notre foi. On a tous déjà fait cette expérience quand on est dans la nuit. S'il y a devant nous un spot un peu violent, nous ne pourrons pas voir le chemin, car nous serons complètement aveuglés par cette lumière et nous risquons de trébucher. En revanche, s'il y a à côté de nous une douce lueur, alors nous ne trébucherons pas, car nous pourrons éviter les pièges du chemin. Alors oui, nous sommes invités à tenir haut la lampe, tout particulièrement en cette période de découragement, de fatigue. Et comme chrétiens, nous sommes porteurs d'une parole de vie. Dieu, toujours et encore devant nous, ouvre un chemin à nous non pas de l'imposer aux autres, mais d'en témoigner avec délicatesse. À nous déjà le défi posé de ne pas maudire les ténèbres, mais d'avancer dans la vie avec cette conviction profonde que le Seigneur nous éclaire, qu'il illumine notre vie et ne laisse jamais les ténèbres nous engloutir. Alors, touchés par la parole de Dieu, nourris par cette espérance née au matin de Pâques, nous pourrons être fidèles à notre vocation, apparaître comme des sources de lumière pour ceux et celles qui cheminent à nos côtés. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada